On habitait sur Toulouse et on a décidé d'acheter sur le bassin parce que c'est l'endroit où on passait nos vacances quand on était jeunes. On venait de plus en plus tous les week-ends même en dehors des vacances et on s'est dit bingo c'est là qu'on veut vivre et c'est là qu'on va voir notre famille. On est tombé sur ce terrain qui était à vendre qui a une vue sur toute la canopée et qui a l'exposition du soleil toute la journée. On savait qu'on voulait une maison avec des grands espaces, des grands volumes, beaucoup de luminosité. On voulait garder aussi cet esprit bassin en l'alliant au moderne donc avec du bardage bois à l'extérieur mais aussi une décoration qui peut être un petit peu plus minimaliste, un grand espace de vie comme le séjour cuisine qu'on a ici qui fait 100 mètres carrés. C'est vraiment une maison type bassin où on vit à l'intérieur et à l'extérieur. C'est une maison qui fait 200 mètres carrés avec un jardin, une terrasse en bois avec une piscine qui fait souvent penser au deck d'un bateau. Quand on se retrouve sur la terrasse c'est quelque chose qu'on a voulu parce qu'elle est en hauteur, elle est surpilotie. C'est vraiment un aspect qu'on a recherché. La décoration on a fait au fur et à mesure. On a commandé quelques pièces maîtresses comme la table, le canapé et ensuite on s'est ajusté en fonction de ces pièces maîtresses. On utilise aussi beaucoup de couleurs sombres, on a beaucoup de noir, on a la cuisine qui est noire, notre salle de bain en haut qui est une alliance de noir et de cuivre. En vivant dans cette maison on se dit parfois on pourrait ajouter ça ou on pourrait mettre ça de décoration quelque chose de supplémentaire. Donc la décoration de cette maison elle est quand même évolutive. Elle progresse dans le temps et elle change en fonction de nos envies, des saisons aussi. Cette grande fresque c'est une artiste toulousaine qui fait des papiers peints, uniques et qu'elle fait sur mesure. Nous on a choisi celui-là, c'est des plumes d'autruches. Bien que maintenant agrandie, on disait ça ressemble aussi à des feuilles de palmiers mais c'est pas grave, le résultat est celui qu'on espérait. Il fallait habiller ce grand mur de 5 mètres 80 et cet escalier. On a vu plusieurs modèles, on a vraiment hésité, on a essayé de prendre quelque chose de noir et blanc pour pas s'enlacer. C'est une maison de vacances où on peut vivre. C'est vraiment l'ambiance qu'on a essayé de recréer, c'est comme ça que je le ressens. Quand je pars à Paris ou qu'on voyage et qu'on revient, je me dis toujours, j'ai la même sensation que quand je venais en vacances mais c'est là où je vis. Donc c'est vraiment les deux points qui sont cool dans cette maison.